Bonjour à tous, alors à l'occasion de la journée internationale de l'eau sur 22 mars, nous allons adresser ensemble les 4 faits majeurs sur l'eau au Gabon. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Numéro 1, 80,8%. C'est le pourcentage de la population qui accède à l'eau potable selon le rapport 2021 de l'ONU. Établi à la suite d'une étude menée par l'Institut pour l'environnement, l'eau et la santé, un détail Water Security in Africa, ce score a placé le Gabon à la troisième place en Afrique avec l'un des plus hauts taux d'accès à l'approvisionnement en eau potable. Encore une fois, on n'a pas choisi une gabonais, on a eu beaucoup de chance. Numéro 2, 100. Initié par la Société équatoriale des mines dans le cadre de sa responsabilité sociale des entreprises, le projet des 100 forages vise à l'installation de 100 stations d'eau pour fournir de l'eau potable aux populations à travers tout le territoire. Une première phase doit avoir l'installation de 14 stations de l'estuaire, 10 dans le moyen de Nogwe, 14 dans le Nogunier, 11 dans la Nonga et 12 dans le Nogwe maritime. Durant la deuxième phase, on va avoir l'installation de 7 stations dans le Nogwe Lentem, 9 dans le Nogwe Vindos. Enfin, la troisième phase, on va avoir l'installation de 12 stations dans le Nogwe et de 11 stations dans le Nogwe Lentem. Le premier sous-programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement de libre-huile ou piépale a d'ores déjà commencé à affecter l'accès à cette recense vitale. Il prévoit, grâce à des travaux d'extension, que 300 000 personnes supplémentaires auront accès à l'eau. Outre cette dernière, le projet va profiter aux industries locales, aux autres structures de production, notamment les services des administrations impliquées dans le ministère de l'énergie, mais aussi les travaux publics, les casernes, les sociétés d'exploitation, les écoles, les hôpitaux. Numéro 4, PASMIR ou projet d'accès aux services de base en milieu rural et de renforcement des capacités, vise à l'élargissement et la pérennisation de l'accès à l'eau et à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales du Gabon, afin notamment d'améliorer les conditions de vie des populations et de favoriser le développement économique et social. A terme, c'est 36 000 personnes supplémentaires qui auront accès à l'eau potable à travers les 9 provinces du Gabon. C'était tout pour ce débrief. Comme à chaque fois, je vous invite à liker, commenter et partager cette publication. Moi, je donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau débrief. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501